Bon les gars on arrive, on est parti pour un petit débugage horreur là, qu'est-ce que vous en pensez ? Avant de démarrer, je rappelle que cette émission a pour but de vous divertir. Nous ne sommes en aucun cas experts de quoi que ce soit, juste des curieux et des observateurs. L'humour est donc quelque chose de très présent lors de ces émissions. Le respect est aussi quelque chose que je demanderai sur le chat. Nous nous moquerons parfois avec bienveillance de certaines choses, comme le comportement ou encore la crédibilité, mais jamais dans le jugement sérieux et accusateur. Comme le fait de voir que nous appelons ici un José, alors qu'il ne devrait pas être vu. Ceux qui se cachent s'appellent des José ici, d'accord ? Quand tu sais, c'est lui qui tire le fil, c'est lui que tu ne vois pas, mais qui fait bouger l'objet. On appelle ça un José ici, d'accord ? Soyez les bienvenus dans l'armée des José. Ok, prochaine vidéo de TikTok. Oh, ça me dit quelque chose ça. Ok, elle dure pas longtemps, elle dure 55 secondes la scène. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh my god, je ne veux pas de tour. Je ne veux pas de tour. Je suis fréquente. Oh non. Oh non. Hold'em, hold'em. Est-ce que c'est à l'arrière ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je dise quoi, là ? Bah oui, c'est un son rajouté à la fin, et puis, euh, et puis, euh... Ah ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Bon ! Pour moi, il n'y a même pas de José, là ! Il n'y a même pas de José, pour moi. Mais non, mais ce bruit, non ! Mais en plus, il arrive de la droite, le son ! Écoute, écoute, écoute ! Parce que là, admettons, là, ils essaient de nous faire croire, par exemple, qu'il y a un truc qui est en train de... Potentiellement courir dans l'escalier ! Ils essaient peut-être de nous faire croire que le truc court dans la pièce... Quand on l'entend à droite, et ensuite, ils se sentent quand ils seraient dans l'escalier, ce qui leur fait peur. C'est pas crédible, c'est pas... Il y a plein de trucs qui énervent ! La réaction du mec ! Déjà, ça, ça me dérange ! Tu sens que c'est une sorte de piste... Une piste audio qui est jouée, quoi ! Écoute bien, écoute bien ! Juste ça, là ! La réaction de la meuf est réaliste ! La réaction qu'elle a du... Le sursaut plus le... Elle met tout de suite la goutte sur goodbye ! Euh... Je trouve que c'est assez réaliste, sa réaction, pour le coup. Tu vois, tu vois, je trouve que la réaction qu'elle a, elle est... Elle est OK. Franchement, la réaction qu'elle a, elle est OK, pour l'instant. Jusque-là, ça allait ! Non, 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 j'ai un problème, oh là là, là, sa réaction à elle sur le deuxième bruit, ça va, c'est sa réaction à lui qui me pose vraiment problème, soyez observateur, ils réagissent pas au même moment, et j'ai l'impression qu'ils réagissent pas à la même chose, surtout. Ha ha ha, c'est tellement pas crédible, eh, les cours de théâtre, ils étaient loin, non, où t'avais pas d'argent pour le bus, attention, simule le sursaut, écoutez, j'ai envie de dire, celle-là, elle est expédiée, hein, et donc, tiens, 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 on aurait résolu une histoire, ok, celle-là, c'est fait, allez, prochain truc, 21 minutes, investigation goes horribly wrong, ah bon, carrément, ah non, pas eux, c'est les pires, j'avais donc visé juste, A plus, A Céline, bonne réunion. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils arrivent pas trop à voir à l'intérieur, ils essaient de voir à l'intérieur. Ok, donc là, ils rentrent, là, ils rentrent. L'armée des douze José. Commence pas à me dire que c'est des cellules, parce que ça, pour moi, c'est juste un mec qui a entreposé des grillages, d'accord ? Oh là là, oh là là, oh les séquences qu'on aime pas, ça. Et là, le mec, il se retourne avec la caméra. Putain, il est bon José, en termes de déco, hein, quand même. Putain, il est bon, t'as vu tout ce qu'il a posé ? Il m'avait pas dit, à moi, qu'il mettrait tout ça. Belle pose, le toit est tout neuf. Eh, c'est pas bête, ça. Eh, c'est vrai, ça, le bâtiment, il est full d'églingax, et bizarrement, la charpente, elle est toute neuve. C'est vrai, ça ? C'est quoi, le truc, là ? Oh, la maison, elle est flingardeux, et le, par contre, le toit, il est d'une perfection absolue, quoi. Et ils en parlent pas, hein. Au moins, c'est juste quelque... Enfin, c'est clairement eux qui ont mis ça là, tu vois. Bah oui, le bocal est un peu trop récent, c'est ça, regarde. Regarde le couvercle, regarde le couvercle, il est... Il est brillé, et tout. Enfin, quasiment, tu vois. Mais même, je sais pas, le bocal me paraît pas si vieux que ça, moi, hein. Ouais, non, pareil, le verre et tout, il me paraît trop propre. Pour moi, clairement, il n'y a rien qui va, hein, pour l'instant. Les mecs, en gros, ils sont en train d'évoluer dans un film d'horreur, en fait, là. Dans l'idée, c'est ça. Oh, putain, il a l'air flacue de Spirit Box, les mecs, là. Ah, fragile du Bayou. Bon, bah là, ils vont entendre des trucs, les gars. Le, de, de, sort de chez moi, et, bah, pleurer. Aïe, heure. Mais c'est pas un cri, c'est une voix de merde de mes couilles. Oui, parce que mes couilles parlent. Non, mais je veux dire, ce que t'entends là, tu sais que c'est possiblement la radio, quoi. C'est ça, le pire, c'est que c'est possiblement la radio qu'ils entendent. C'est pour ça que ça me dérange, moi, ces boîtes. Cri, point mp3. Mais, réagis pas, mais laisse le finir, le Kryll, Dread 2. Qu'est-ce que ça pourrait être, un animal qui ferait ce bruit-là, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ouais, un chevreuil peut faire ce bruit-là aussi ? Ouais, c'est possible, là. Ah ouais, c'est un bram, un bram. Est-ce que je suis bon ? Les gars, ça ! C'est un bram ! La bram Lincoln. Non, regarde, on la garde, reste avec nous. En vrai, si tu as peur que tu restes dans la maison, tu ne sors pas dehors, non ? Ah, la maison n'est pas rassurante, ceci dit. Non, je peux comprendre que rester dans cette maison, ça s'apparente à rajouter une pression, tu vois. Bruit de cri M.MP3, mec. Le mec, il filme derrière lui, on entend le cri qui commence, il tourne la caméra, le bruit ne change absolument pas de tonalité. Ouais, bon, bref. Hé ! Hé, les deux ! Vous êtes directement des José, vous, hein. Les gars, les gars, les gars ! Vous aimez bien la musique ? Vous avez des MP3 ? Non, pour moi, c'est fou le son rajouté, tout ça. Pour moi, ce sont que des sons qui ont été rajoutés, voilà. Le lieu était cool aussi, il y a quand même des trucs qui étaient bizarres. On avait une charpente qui était genre nickel. J'ai envie de te dire ! Tiens, tiens, tiens ! On aurait résolu une histoire ! Alors, ok, regardez et écoutez la porte s'ouvrir, ce n'est pas la première fois que nous captons quelque chose comme ça avec la caméra. Ok. Hum. Effectivement, c'est le chien qui m'emmerde. Moi, c'est le chien qui m'emmerde parce qu'il a une réaction de quelque chose qui l'embête. Mais il n'est pas plus intriqué que ça, quand même, regarde. Le chien va sursauter, va se lever, il va tourner sa tête dans cette zone-là. Regarde. Là, il regarde, hop, et là, il tourne sa tête, regarde. Alors, soit le chien s'en bat les couilles, ce qui me paraît très bizarre, quand même. Un chien près de sa maîtresse dans la nuit, dans la chambre, la porte s'ouvre et il ne réagit pas. Le chat continue de regarder la porte, cela dit. Ok. Ah ouais, si, 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 effectivement, il regarde la porte, le chat, ouais. Celle-là, celle-là, elle est quand même chelou, quoi, tu vois. Le rideau à gauche bouge un peu, je pense que c'est un courant d'air. Ah, fais voir. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Effectivement, le rideau, il a l'air d'être quasi en mouvement constant et il me donne presque davantage, davantage, il bouge davantage, pardon, quand la porte s'ouvre. Et là. Effectivement, j'avais pas fait gaffe à ça. Non, bah écoutez, le problème, c'est que là, on a que ça, quoi. On a que cette mini-séquence de 12 secondes. La qualité. Comme d'habitude. Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas vous, mais pour moi, ouais, ça pourrait être un courant d'air. Parce que les réactions des animaux, c'est ça qui m'emmerde. C'est vraiment les réactions que les animaux ont, elles m'emmerdent, vraiment. J'ai donc envie de dire, j'ai donc envie de dire. Tiens, 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 tiens. On aurait résolu une histoire. Ok, vidéo suivante. Ah, Eddie is a haunted doll. Attends, on va tester. Parce que là, clairement, c'est pas quelqu'un qui tire. On voit que c'est les pieds qui s'affaissent, regardez. Ah, ça, c'est fort, ça. Mais il y a un truc à droite. Ouais, mais non, c'est la main de quelqu'un qui a l'air de passer. Attends. Ouais, c'est une main. C'est clairement une main qu'on vient de voir passer. Mais c'est bizarre. Pourquoi cette main, elle passe pile poil quand la poupée tombe ? Comme si cette main générait un courant d'air, la faisant tomber, vu qu'elle est en très peu d'équilibre. Regarde. Eh oh. Pour moi, ça, c'est une main qui fait un mouvement un peu speed dans le but de créer un tout petit courant d'air qui suffit à faire tomber cette putain de poupée. Tiens, 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 tiens. Mais ça se voit. Regarde. En fait, le problème, c'est la vitesse à laquelle la main va. Regarde. Ah, ça se voit de ouf. En vrai, ça se voit de ouf. Bon, une minute 59, qu'est-ce qu'on a ? Vas-y, on va les voir. J'aime bien, c'est pas mal, là. C'est pas mal, parce que c'est pas clair et net ce qui est en train de se passer, tu vois. Et je vois que la fenêtre a l'air fermée. Regarde, des fois, il tape des accélérations et d'un coup, il s'arrête, regarde. Qui es-tu ? Regarde bien, soyez observateur. Là, il va accélérer et d'un coup, il va s'arrêter. Eh ? Regarde. Qui es-tu ? Non, 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 vente, 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 vente. Bizarre un peu, ça. Tu vois, c'est ce genre de détail-là que j'aime bien, parce que c'est là où tu te dis que c'est un peu plus dur à faire d'un coup. Si c'est juste un fil qui tire de temps en temps pour le faire basculer, c'est une chose. Mais là, le truc, il s'accélère, il s'arrête net. Ce genre de choses, tu vois. Pourquoi il irait vers l'avant et pas vers l'arrière ? Ça veut dire peut-être que c'est vers l'avant que sont les trucages. C'est clairement un vrai cheval. Ça se voit, il est naturel. Ah non, j'ai rien dit. Ah non, c'est pas normal, là. Par contre, c'est pas normal. Non, 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 j'ai dit de la merde, parce qu'on vient d'avoir la preuve contraire. Et là, clairement, c'est par l'arrière qui commence son mouvement. Regardez. Toute votre théorie, elle part en couille, en fait, là. Tous ceux qui étaient persuadés qu'il y avait un câble que vous voyez à l'avant, bah du coup, non. Je trouve que tous les éléments sont placés de façon à ne pas montrer quelque chose. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions sur pourquoi les choses sont placées de cette manière-là. Donc, déjà, le cheval se déplace, oui. C'est évident, c'est évident, c'est du fil. Mais par où il ne l'est pas ? C'est ça, la question. Ce lit couché, il est chelou d'ouf. Il est chelou as fuck. Mais ce lit couché, clairement, pour moi, il cache un gamin derrière. Ce lit couché, là. Couché et de traviole. Ce qui fait que... Voilà, on va faire des dessins. Hop, voilà. Ça, c'est la pièce, ok ? Ça, c'est la porte d'entrée, d'accord ? En bleu, un meuble. En vert, on a des jouets, genre ici. Et là, on a un lit qu'on va mettre en jaune qui, pour moi, est positionné comme ça. Alors, l'inclinaison n'est peut-être pas la meilleure. Mais pour moi, on a un lit qui est comme ça. Ce qui fait que, ici, tu caches un josé, pour moi. Et vous pouvez vous servir du carrelage pour voir la position du lit. Ok, là. 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 Ça, là. Ça s'appelle de l'espace, pour moi, ça. Ça, pour moi, ça s'appelle un espace où tu peux glisser un gamin, en fait. Après, le câblage, comment il peut être fait ? Parce que ça peut, tout bêtement, traverser tout connement, en fait. C'est un coup, t'as... Regarde, on va prendre un câble blanc, du coup. C'est un coup, t'as le câble blanc, il traverse tout connement, comme ça. Mais, ça, c'est s'il est attaché à l'avant. Et c'est là où il y a ma fameuse théorie du basculement qui m'emmerde. C'est si c'est attaché à l'avant, ça. Mais, pour moi, le câble, comment ça s'appelle, ce truc-là, là ? Et après, je sais pas où il va, mais pour moi, il est accroché vers le haut, là, le câble. Moi, ma théorie, c'est le dessin. Pour moi, ma théorie, c'est... Il y a un José qui est planqué, là. Il y a du câblage qui est fait d'une certaine manière qui permet simplement de le faire basculer et par l'avant et par l'arrière. Voilà. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Mais quand je vous parle d'un José, je vous parle pas de José, euh... José qui bosse dans un genre d'armerie, euh... Euh... Qui a 40 ans bien passé, qui est marié, qui est un beau bébé. Non ! Je te parle de Pity José, moi. Je te parle de Pity José, 7... 7-8 ans, qui comprend juste les signaux de papa, qui peut se faufiler, qui est pas très grand, tu vois ? Comme à notre habitude habituelle, parce qu'on adore avoir l'habitude. J'ai envie de vous dire... Tiens, tiens, tiens ! On aurait résolu une histoire ! Voilà, voilà ! Oui, les amis ! On arrive à la fin de ce live ! Si vous avez apprécié cette émission, ou tout simplement, si vous appréciez l'ambiance générale de la boucherie, sachez que c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent, ça s'appelle l'armée des José. J'adore ce nom ! Sur ce, les bouchers ! Je vous remercie infiniment ! Pensez aux follows, pensez à rejoindre les réseaux sociaux, Facebook, tout à l'Instagram, Discord, la chaîne YouTube, si la vidéo que vous allez voir vous plaît. Je vous fais des gros bisous, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501